C'est le choix d'idées pour l'élévation de l'âme de Lucien Vrahm Ben Alegra. Ok, on pose la question, Mashiach, qu'est-ce qui se passe ? Depuis quelque temps, j'en parle pas. Alors que je veux pas que les gens croient que, Hafez Shalom, j'y pense plus, j'y pense plus que toujours, mais rien de nouveau. Les derniers coups où j'expliquais, c'est à peu près comme ça. J'ai dit qu'il y a trois axes qui nous montrent très clairement que Mashiach va arriver. Que c'est, à mon avis, le prochain acte, c'est le dernier acte. Un, la crise économique, que tous les gens, les économistes qui sont médiatisés n'ont pas le droit de dire ça. Alors, ils risquent leur pas aussi de dire ça. Mais tout le monde comprend très bien, ceux qui se voient un peu plus profondément, on est au bord d'une crise économique mondiale gravissime. Deux, les grands rabbins d'Israël, les grands kabbalistes, le Rav Kadouri, il y a 40 ans, le Rav Silberman, le Rav Reintrop, ont dit, le Rav Reintrop l'a dit un peu différemment, en tout cas les deux premiers, ils ont dit que lorsque, en Israël, à l'état d'Israël, on ne pourra pas arriver à créer un gouvernement, Mashiach y vient. Ce qu'on vit, c'est anormal. On est bientôt un an, d'accord, sans gouvernement, les budgets sont bloqués, des ministres ont dit qu'on risque la crise, parce qu'on ne peut pas débloquer les budgets, et il n'y a pas de solution. Tu vois comment Hachem, il a dit, maintenant, tac, je vous retire le gouvernement de mon peuple. Il y avait 70 ans, comme ça dit le genre à Kadoche, après, terminé. Ils ont 70 ans, terminé. Terminé. Ils essaient, par-ci, par-là, ils annoncent en temps des 3ème élections, que c'est, il va arriver à la même chose, on va être bloqué. Mais c'est bizarre, c'est bizarre. Dans quel pays on a vu ça ? Peut-être une fois, deux fois, mais à ce moment-là, tellement longtemps ? Impossible. Les grands annoncés, c'est ma chère qui arrive. Et troisièmement, de l'as-blonde de l'Ist, la guerre avec l'Iran. Ça nous pend, on est. Ce n'est pas moi qui le dis. Les généraux russiens disent, il y a une guerre qui se prépare. Soit nous attaquons, Benetti, il l'a dit il y a 10 jours, il est monté au nord avec Bibi, ils ont vu, il a dit, on ne peut pas laisser les Iraniens comme ça s'installer en Syrie, on doit agir. Après cela, Bibi est parti à l'étranger, il a rencontré Mac Pompeo, donc le secrétaire général américain, qui était l'ancien chef de la CIA, et la CIA, puis quelques présidents d'État, et il revient, et Trump annonce que, enfin, les Américains ont annoncé qu'ils allaient envoyer 12 navires de guerre, dont le porte-avion Lincoln, qui est le porte-avion le plus grand, le plus perfectionné au monde, dans la région, à 14 000 hommes. L'endemain, démenti, non, on n'est pas encore certains, oui, non, oui, non. On va voir maintenant, un journaliste ici à la télévision en Israël a dit que 500 véhicules américains sont rentrés maintenant en Irak par la Jordanie. D'accord ? Donc il y a des hommes qui viennent, on ne sait pas combien, on ne sait pas qui, on ne sait pas quoi. Les généraux israéliens ont dit l'Iran va attaquer, ou nous attaquons, ou l'Amérique. Mais si on ne fait rien, l'Iran va attaquer soit l'Amérique, les bases américaines dans la région, soit l'Arabie saoudite, comme ils l'ont fait le 14 septembre, soit Israël, soit deux d'entre eux, soit les trois à la fois. Maintenant, d'après nos textes, quand ça a lieu, c'est la fin. C'est la guerre où le roi de Perse revient et détruit le monde entier. MBS, son Altesse, le Sarenissime, Mohamed Ibn Salman, d'accord, le roi de l'Arabie saoudite, a dit s'il y a encore une attaque pareille en l'Arabie saoudite comme le 14 septembre, toute l'économie mondiale s'effondre. Et nos textes ont dit revient le roi de Perse, détruit le monde entier. Alors on sait qu'on est au bord d'une guerre. Quand elle sera, je ne sais pas. Il se peut Hanoukka. Hanoukka, c'est la période de guerre pour Amisraël où il y a la lumière Netzach. Netzach, c'est une des 10 sphères qui s'est gagnée, d'accord ? Peut-être, peut-être. C'est une guerre de Dieu, ce n'est pas notre guerre à nous. Peut-être pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas comment ça revient. À mon avis, c'est très, 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 très proche. Je sais que ça sera très rapide. Tu as à faire dodo le soir, tu es à faire le matin, le monde peut être complètement différent. J'ai dit ça souvent. Le gars de Villain a dit que ça va durer 12 minutes et demie, d'accord ? Ça peut être super rapide. Alors, on ne sait pas quelle période exactement. Mais en tout cas, Gog ou Magog, le grand Gog ou Magog, 12 minutes et demie, mais dès quand ? D'accord ? Ce n'est pas clair. En tout cas, il a dit ça il y a 300 ans. Qui pourrait imaginer une guerre en 12 minutes et demie, il y a 300 ans. Je vous en comprends. Les missiles, tac, 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 terminés. D'accord ? Super rapide. Voilà. C'est à peu près ce que j'ai à dire. Donc, rien n'a changé. Chaque jour, on nous rapproche un peu plus. Tout nous montre, parce qu'on voit à quel point c'est bloqué ici dans le gouvernement israélien, avec la guerre. Je vais raconter ça, je pense. J'ai un texte chez moi qui est une parole du Rav Yeshua Echelme Aptah. Il dit qu'à la fin des temps, les peuples du monde voudront rentrer en guerre ensemble. Ils feront tout pour ne pas rentrer en guerre, mais à la fin, c'est impossible. Ils seront obligés de rentrer, malgré eux. Et on voit comment Trump ne veut pas rentrer. À reculant, il ne veut pas, il ne veut pas, personne ne veut, mais c'est obligatoire. Dieu nous a une situation d'intention, c'est impossible que non. Alors, on ne veut pas la guerre, et on espère que Mashiach viendra sans effusion de sang, mais, peu importe, à la fin du compte, Mashiach vient. Et quand Mashiach vient, c'est le dévoilement de Hachem. Mashiach, c'est juste le... Mosh Hashem, c'est l'envoyé d'Hachem. Mais c'est Hachem qui se dévoile, une lumière divine énorme de vérité. Mais, qui, face à vérité, peut dire maintenant, je suis ok. On doit faire tshuva, on doit changer, on doit commencer à être aimé, droit, honnête, bon avec son prochain, faire tshuva, le maximum, le maximum qu'on peut. Oui, Alex. Vous voulez dire que, pendant la guerre, il y aura des pays qui ne vont pas rentrer pendant la guerre, et qui, quand même, ils seront pensés... Les peuples du monde feront tout pour ne pas rentrer en guerre, mais ça ne sert à rien. Dieu les forcera à rentrer en guerre, et je rajoute, il a dit ça, on peut dire ça de ma part, comme si on l'a entendu de la bouche d'un prophète. C'est ce qui s'est passé pendant la Seconde Guerre mondiale, aussi. Ils ne voulaient pas tous rentrer en... Absolument. Et c'est la même chose. Adolf Hitler, c'est la paracha, c'est un SAF, d'accord, c'est le côté négatif, c'est le mal, Amalek, et aujourd'hui, c'est clair, l'Iran, c'est Amalek. J'en ai parlé dans mes cours déjà, sur les bases des paroles de Benar Henri Lévy et de notre Torah, d'accord ? C'est Amalek. Ce n'est pas eux, ils sont tellement mauvais, ils sont mauvais, c'est eux, tout le mal. Quelqu'un ici en Israël l'a dit, une députée, je ne sais pas, il l'a dit, partout, il y a de la drogue, partout, la corruption, il y a l'Iran. D'accord ? C'est la source du mal, Amalek. Maintenant, tant qu'ils ne sont pas trop dérangeants, ça va, mais là, ils dérangent, 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 ils dérangent, ils dérangent, maintenant, s'ils attaquent encore une fois à l'Arabie, tout est par terre, ils ne peuvent pas laisser. Et ils nous mettent, nous aussi, beaucoup en danger, et les intérimètrés dans le coin, ils aimeraient bien ne pas rentrer en danger. Qui veut la guerre ? Personne veut la guerre, à part eux. Eux, ouais, c'est tout, ils s'en foutent de tout, de leur pays, de la famine qu'il y a chez eux, rien du tout. L'essentiel, avoir une bombe atomique, avoir des missiles pour éliminer l'ennemi de l'Iran, de Dieu, comme ils disent, d'accord, le Dieu de Mohamed et de son envoyé, c'est Israël et les Etats-Unis. Voilà. Oui ? Il a dit qu'on peut le croire comme un prophète, mais un prophète, si ça n'est pas accompli, on peut le tuer. On doit le tuer. Donc, il a dit, tu peux descendre ma part comme j'ai tendu la bouche d'un procès dessus. C'est certain, certain, certain. Quand ? Il n'a pas dit quand. Il a dit ça il y a 250 ans. Je vois, je ne sais pas quand ça sera. Mais tu vois qu'on rentre dans cette configuration-là. Vous disiez que vous avez tendu quelque chose de... Non, mais il y a des bruits qui courent comme quoi ils vont amener ces 14 000 hommes, après on dit non moins, après on dit plus. Alors, il n'y a rien d'officiel. On ne sait pas. Alors, c'est vrai qu'ils sont en train d'amener des hommes. Je vois des chiffres un peu différents dans les différents médias. J'attendais qu'il y ait une confirmation claire. Il n'y a pas de confirmation pour le moment. Mais on va dans ce sens. C'est clair. C'est clair. Quand ça sera, on verra. Écoute, rapidement, oui, oui, oui. Mais est-ce que c'est bien que ce soit trop rapide non plus ? Dieu sait ce qu'il fait. Nous, on aimerait que ce soit rapide. Mais Dieu sait ce qu'il fait. Alors, il y a déjà plus de 30 ans, il a dit tout est prêt. Et vous voyez, tout ce qui va se faire là-haut très très bien. Tout est prêt. Pourquoi ma chère ne vient pas ? Parce qu'il y a des millions, des millions d'arrives-grands-parents dans le ciel qui prient à Dieu, Dieu attend que mon artifice soit de chouva. Voilà. Et bien, Rosham, ils reviennent. Ce qui se passe en Israël, c'est phénoménal. Dieu a amené un chanteur français. Ribot, il s'appelle. Il est francophone. D'accord ? Il réussit très bien et toutes ses chansons parlent de Dieu. Mais il veut une star. Les artistes non religieux, les pires crânes rasés, boucs d'oreilles, les pires, les trucs complètement à côté de la plaque, ils veulent chanter avec lui. Ils chantent avec lui, quoi ? Ils parlent de Dieu aussi. Alors, on sait bien, aujourd'hui, les chanteurs, c'est des présidents, on s'en fout, tout le monde le critique. Les chanteurs, c'est presque Dieu. T'es le bon Dieu et t'es le chanteur après. D'accord ? Alors, tous les chanteurs israéliens se mettent à parler de Dieu. C'est extraordinaire. Ils font tshuva. Le peuple fait tshuva. avec miséricorde. Pardon ? On m'a dit. Je connais pas. Je connais cette chanson avec Steinmeier. Oui. La plupart des juifs, ils vont mourir ? Non, tout le monde vivra. Ils feront tshuva. Non, mais c'est marqué que deux tiers du monde va disparaître. Maintenant, deux tiers du monde va disparaître. En 12 minutes. Mais, 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 on sait pas, d'abord, c'est possible, 12 minutes aujourd'hui, un conflit nucléaire, c'est tchic-tchac, c'est pas un problème. Et je sais pas s'il y a deux tiers qui vont rester, c'est un conflit nucléaire et il va rester peut-être deux pelés, trois tendus, d'accord ? Mais, on sait pas exactement comment ça va avoir lieu. Gogou Magog, c'est marqué dans nos écrits, c'est un truc qui est terrible. Les grands rabbins ont dit qu'ils viennent, machin, je ne veux pas être présent quand ils viendront, tellement ça va être terrible. Alors, le rabbi de Lubavitch aussi, il a dit ça, il a dit, il y aura Gogou Magog, il faut, ils doivent arriver, les Perses, les Iraniens, les Russes, ils doivent venir jusqu'à Jérusalem. Mais, ça sera sans douleur. Toute la souffrance est déjà passée durant la Shoah. On a déjà payé. En tout cas, la grosse partie, on l'a déjà payé. Donc, il se peut aussi que ces deux tiers dont on parle, ça a déjà passé. On verra. On verra. C'est pas sûr. C'est pas sûr, même dans la Shoah. Écoute, en tout cas, pour Amisrael, on a tellement payé, basta. On a payé pour les 4 siècles à venir, d'accord, avec la Shoah. Tu prends l'histoire d'un type dans la Shoah, ce qu'il a souffert, c'est déjà valable pour 400, maintenant, tous. Et en plus, Amisrael fait Chouva. C'est un truc, tous à l'ouest, j'entends, mais ils reviennent, ils reviennent. Alors, t'as un noyau dur comme ça, ceux qui ont les médias, d'accord, qui continuent à sortir toute leur insanité, ce qu'on entend à la radio, à la télévision, tout ça. Ok, alors, où ils feront Chouva, où finit ? Mais le peuple, il revient. Oui ? Quand on dit que tout le monde doit faire Chouva, c'est jusqu'à quel stade ? Je ne sais pas où est la barre. Mais peu importe. Parce que, admettons que tu passes, ok, mais tu peux passer avec sans mention, avec une mention très bien. Où tu passes, c'est ton degré. Et c'est certain qu'au moment où il y aura le dévoilement d'Hachim, il y aura des dévoilements énormes. La prophétie revient. D'accord ? Dieu nous parle. Maintenant, le type qui est passé sans mention, d'accord, alors, ok, tout ira bien pour lui, tout ça, mais Dieu parle, il n'entend rien. L'autre que de lui, Dieu me parle, ah, extraordinaire, oh, mais qu'est-ce qu'il raconte ? Ah, tu ne peux pas imaginer, ah, c'est extraordinaire. Voilà, on peut passer, mais on rate. Quand ma chère revient, c'est un dévoilement d'Hachim très grand. C'est marqué, je crois qu'il y a un Zohar qui dit pareil. Il y a des lois, par exemple, la Touma de la Nida, d'accord ? Pour les gens proches d'Hachim, ça disparaîtra. Les autres, ça restera encore. Il y aura encore la Touma. C'est dommage encore d'avoir la... Il y aura encore des lois d'impureté pour les gens qui sont... Il y a différents niveaux. C'est clair. Donc, quand je dis de faire Touma, ce n'est pas pour passer. Il y aura la même Torah pour tout le monde, mais des gens qui sont déjà à un niveau beaucoup plus haut. Ça se peut que, par exemple, je ne sais pas comment ça va se passer exactement, mais en tout cas, c'est clair que chacun d'après ces niveaux, il aura un dévoilement différent. C'est clair. C'est clair. C'est clair. Il nous faut la peine d'être haut. Vous passez, vous, avec super mention, plus, plus, plus. 19,9 et 3 plus en plus. Pardon ? Il dévoilera ce que c'est une personne de ma chère ? Bien sûr. Il est là. Ah, il est là ? Il est là. On sait qu'il est là. On raconte... C'est clair qu'il est là. Rabi Lé, ma chère Benavid. Le pas chère Ben Yosef. 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 Il y en a à chaque génération. Quand le frère de Rabbi David Abou Hassan a été tué, Rabbi El Azar, Baba El Azar, assassiné, quand il a fait le ESPED, il a dit, parce que c'est marqué que le ma chère Ben Yosef, il y a des chances qu'il soit tué. Il dit que ce ma chère Ben Yosef a fait le rajouter de la génération. Chaque génération en a un. Le gars de Vilna, c'est aussi ma chère Ben Yosef, celui qui a mis en place tout le retour en terre d'Israël. Maintenant, nous attendons ma chère Ben David, ou peut-être un autre Ben Yosef qui va encore préparer. Mais le grand grand qu'on attend, c'est ma chère Ben David. Maintenant, c'est clair qu'il est là. Alors, on raconte que Rabbi David Abou Hassan recevait assis. Et après, il commençait à recevoir debout. Pourquoi ? Parce que son père, Baba Mir, qui devait être ma chère lui aussi, est venu en rêve. Il lui a dit, déjà deux fois ma chère est venu te visiter, tu l'as reçu assis. Depuis, il se met toujours debout. On raconte, comme ça on dit. Mais c'est clair qu'il est parmi nous, il n'y a aucun doute là-dessus. Chaque génération, il y en a un qui parle. « Baba Mir, il devait être ma chère. » Avant, le Rabbi Abou Hassan, il devait être ma chère. Comme ça a dit le Gaon, l'un des grandes générations, le Rabbi Abou Hassan a dit « Vous êtes aveugles ? » Les élèves vont dire « C'est qui ma chère ? » « Vous êtes aveugles ? » « Rabbi Abou Hassan, il connaît toute la Torah. » Il est super humble, il souffre complètement, d'accord ? Un mot qui dit se réalise, bien sûr c'est lui. On n'a pas eu la chance, il est décédé. Il y en a chaque génération. Chaque génération, il y en a un. Qui sait ? On ne sait pas qui sait. Oui ? Je ne sais pas pourquoi Rabbi David, je vais le voir, il ne se lève pas. Il est assis ? Il est assis debout. Il est assis debout ? Il est assis debout ? Ah, vrai ? Oui, oui, oui. Comme ça, sur son stand-up. Et si Go, il doit arriver à Jérusalem, non ? Monsieur ? Go. Go à Jérusalem, oui, absolument. Et on peut commencer par faire une guerre de missiles si il est à Jérusalem ? Je ne sais pas comment ça sera mon cher Amin. J'ignore, on verra. C'est la personne qui recevait une pension de plus, c'était il y a combien de temps ? C'est actuel. Il y a 10 ans ? Actuel, actuel. Oui. Ça aurait pu être la seconde guerre mondiale, la seconde guerre mondiale ? Non, parce que Gog ou Magog, c'est très clair. Vous devez lire. C'est dans Ergeskel, chapitre 38. C'est marqué « Tu viendras ». Gog, c'est le roi du pays de Magog. Et c'est marqué « Gog », c'est quoi ? Gog, c'est le prénom. C'est le surnom d'un roi qui s'appelle peut-être, je ne sais pas moi, Poutine par exemple, d'accord ? Il est surnommé par le prophète Gog. Et il est le roi d'un pays qui est surnommé Magog. Ça peut être la Russie. On pense que c'est la Russie. Pourquoi ? Parce que c'est marqué là-bas « Tu viendras du fond du nord ». C'est où le fond du nord par rapport à Israël ? La Russie. De plus, c'est marqué « Nessi Mechèch ve Tuval », président, Nessi Roche, président à la tête, de Mechèch et Tuval. Mechèch, c'est Moscou. C'est marqué comme ça dans le tabou de Jérusalem, écrit en 252 de l'ère chrétienne. Moscou. Tuval, des gens m'ont dit, je pense que c'est vrai, c'est Tbilissi, la Kepéria géologique, qui est aussi tout au nord d'Israël. Donc ils viennent du nord. Et c'est marqué dans la Gemara, qu'il y a aussi les Perses qui viennent. Et ils viennent tous ensemble. C'est marqué 70 nations. Tous ensemble, ils viennent contre nous. Pourquoi ? Je ne sais pas. Machèch se dévoile, ça ne se peut que ça, toute l'économie, enfin, tous les systèmes changent quand Machèch y vient. Donc, ils doivent venir du nord et ils doivent arriver sur la terre d'Israël et mourir en terre d'Israël, ils doivent arriver à Jérusalem. Ça n'y a pas eu durant la Deuxième Guerre, mon gars. Non. Il n'y a pas eu, c'est clair. Ah, il va, par exemple, si c'est Poutine, Poutine va mourir à Jérusalem ? Je ne sais pas si c'est Poutine. Si c'est Poutine, oui, il doit venir et mourir à Jérusalem, effectivement. Gobe. Machèch, voilà. Machèch ? Oui. Mais nous, on n'est pas du tout prêts à recevoir le Machèch. On est prêts. Regarde. On ne sera jamais prêts. On est nuls. Regarde. On est prêts. On est prêts. On va être nuls comme ça. Tu comprends la question. On est les plus nuls qu'il n'y a jamais eu. Mais, on veut Dieu. Et il y a un mouvement de Tchouva qui n'a jamais eu de l'histoire. Tu n'as jamais, depuis 3300 ans que le peuple d'Israël existe, eu un mouvement de retour à la Torah comme il y a maintenant. Ça, ça a tous les mérites. On va à l'Étion, Goël, et vient à Sion, le Rédempteur, au Shabafé, Shabé, Yaakov, à ceux qui reviennent du péché, dans Yaakov, dans le peuple d'Israël. Tu reviens du péché ? Moi aussi. Déjà, on est 2% ma chérie. A tous ceux qui reviennent aussi. Et on a des millions. Bah, on crachait. Alors, grâce à ça. Pas grâce, parce qu'on n'a pas de mérite. Mais en tout cas, ça montre que ça y est. Voilà, c'est marqué. Plus on avance dans l'histoire, plus la génération est une baisse de génération. Donc, Dieu sait très bien qu'on est les nuls de nuls. Bien sûr qu'on est des nuls. Mais on essaie. Tu te bats ? Tu comprends ? Tu crois que les rabbinim, ils ont cru un jour qu'on a des petites boîtes, ou en appuyant sur un bouton, on est en enfer ? Et un jeune homme, il doit se battre avec ça ? Mais c'est héroïque. Tu vas dans la rue. Il y a 150 ans aussi, à Yerusalem, il y a eu une épidémie terrible. Les rabbins se sont mobilisés, se sont concertés ensemble. Ils ont découvert pourquoi. C'est une nouvelle mode qui était sortie. C'était que la robe a descendu jusqu'en bas. Ils ont mis un petit ruban doré en bas de la robe. À cause de ça, il y a une épidémie. Ils ont interdit cela, et l'épidémie s'est arrêtée. Un petit ruban au bas de la robe qui descend jusqu'en bas. Et la robe, ce n'est pas qu'elle était moulante, d'accord ? C'était un triangle. Il y avait comme ça sur la tête, ça descendait comme ça. Il y a la robe, il y avait un châle dessus, en bas de petit brillant. Donc tu comprends où on est nous aujourd'hui, où ils étaient il y a 150 ans. Et un jeune homme, il doit ne pas regarder ce qu'il y a dans la rue. Et il se bat. Mais c'est énorme. C'est énorme. Donc Dieu voit très très... J'explique en deux mots, c'est le rabbin noir qui dit. Une petite lumière, quand elle est dans l'obscurité, elle éclaire beaucoup plus. Et nous, maintenant l'obscurité, elle est tellement grande. Je vais raconter l'histoire, je vais la répéter. Rabbi Nohari, il a dit à son élève Rabbi Hamvital, c'est aussi grand que Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, c'est il y a 500 ans. Rabbi Akiva, c'est il y a 2000 ans. Un peu moins, 1800 ans. Rabbi Hamvital répond, je sais qui je suis. Et quoi ? Je suis un nul de nul. Rabbi Akiva, il n'y a rien à voir. Rabbi Nohari lui dit, tu as raison. Rabbi Akiva, c'est un projecteur 20 000 watts. Toi, tu as une petite flamme, tu ne fais pas le poids. Mais, à l'époque de Rabbi Akiva, il y avait une lumière spirituelle énorme. C'est quand, en plein jour, prends un projecteur de 20 000 watts, ouvre-le en plein jour. Bon, allez, à 100 mètres, ça fait un peu de lumière. Après, rien du tout. A notre époque, dit Rabbi Nohari, il y a 500 ans à Tzfat, les forces du mal se sont beaucoup épaissies. C'est des ténèbres. Et la petite bougie que tu es, elle éclaire autant que celle que le projecteur de Rabbi Akiva. Et ça, messieurs, c'était il y a 500 ans à Tzfat. Est-ce que si on était maintenant projetés là-bas, en ténéportation, on mourait de l'asphyxie, de la touche à la sainteté qu'il y avait là-bas. C'était phénoménal. Et là-bas, Rabbi Nohari dit, les forces obscures sont beaucoup grandes. C'est des ténèbres terribles. Alors aujourd'hui, c'est quoi ? Il n'y a pas de mots pour dire. Ce n'est pas les ténèbres. C'est du ténèbre en béton, d'accord ? Tu te connes dans le ténèbre tellement c'est puissant. Et tu as des juifs qui sont restés juifs. Ils peuvent faire un avéra, ils se retiennent. Ils se retiennent. Ils mettent un filtre. Ils mettent son portable à être attaché. C'est énorme. Alors que le monde entier court dans les bêtises et lui, il se retient. Enfin, c'est certain que ça éclaire beaucoup, beaucoup, beaucoup. Les balais de chouva, c'est marqué dans le Rambam. Un qui fait de chouva peut sauver le monde entier. Tu as bien un million de balais de chouva dans le peuple d'Israël ? Au moins un million. Ce n'est pas un bal qui vient à la chiva, tout ça, il plaque tout. Je te parle maintenant des gens qui se rapprochent, qui ne se rapprochent pas aujourd'hui. Tu en as qui quittent, c'est vrai. Tu as des religieux qui quittent. Mais c'est rien par rapport à ceux qui reviennent. Les sages d'Israël ont dit, peu de lumière repousse beaucoup d'obscurité. Donc on est nul, oui, mais il y a beaucoup de lumière. Là, on gagnera vers Hachem. Oui, avec les gens de l'Israël, qui sont des chelots au complet. Alors, j'ai déjà dit, c'est le Gemara qui est écrite. Pas deux, mais c'est parce qu'ils ont grandi comme par exemple. Raghemara, dans Traité Sanhedrin, page 111, dit que un par ville et deux par famille sauveront tout le monde. Le mérite de toi, il rejaille sur ta famille, la famille éloignée, la ville. Il y a un mérite. On est ensemble dans la même barque. Et vu qu'il y a beaucoup de chouvas, alors baiser à Hachem, tout le monde sera sauvé. Baiser à Hachem. Ce n'est pas une bonne raison pour se dire, je ne fais rien. Parce que comme je l'ai dit, il y a aussi ton niveau à toi. Le type qui est passé à cause des autres, ok, il passera. Mais il reste nul. D'accord ? Il faut passer haut, baiser à Hachem. C'est bon ? Meir, tu es content ? Allez, Baruch Adonai, Amen, Amen.